bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est gossarachin gigatop aujourd'hui on est en train de se balader dans la petite forêt tranquillou et je me suis dit pendant que je vais me balader autant découvrir avec vous les petits marshall motifs a et nc que je viens de recevoir toute suite aujourd'hui donc je vais les découvrir avec vous allez c'est parti alors bien sûr dans cette vidéo c'est un autre format que d'habitude c'est une découverte présentation des écouteurs en faisant un petit vlog dans la forêt parce qu'aujourd'hui fait beau donc je me suis dit bon allez pourquoi pas bien sûr avant d'ouvrir cette petite boîte découvrir ce qu'il y a dedans et de voir surtout si ces écouteurs sont bons n'hésite pas à t'abonner à liker ça fait toujours plaisir surtout qu'on allez enfin réussir à obtenir ce petit objectif bon allez trêve de blabla passons à la découverte de ces écouteurs et surtout ce qu'il y a dedans bon allez on va découvrir les écouteurs vous dire que je ne les ai pas déjà ouvert serait vous mentir parce que j'ai toujours voulu voir à quoi ces écouteurs allaient ressembler avant de les ouvrir voilà hop tranquillement on ouvre la boîte alors dedans on a une boîte quand même qui est assez sympa qui arrive ici j'imagine que c'est la boîte les écouteurs voilà les écouteurs marshall qui arrive comme dans une boîte pour écouteurs qui est quand même assez grosse voilà on les découvre juste ici ce qu'on quand même assez grosse mais ça passe voilà petite présentation rapidement de la boîte une matière dessus qui est assez assez sympa ça sort énormément de l'ordinaire et ça c'est assez beau hop voilà on va les poser juste ici dans l'herbe qu'est ce qu'on peut retrouver d'autre dans la boîte hop là on a l'air d'avoir un câble usb vertib c'est donc même pas un type c'est vertib c'est ok d'accord ça c'est pour la rôle les recharger ok intéressant ici qu'est ce qu'on peut retrouver là dedans à vue d'oeil comme ça ça a l'air d'être les embouts qu'on met sur les écouteurs tout autour ouais exactement c'est ça donc on a quatre deux différents par rapport à celui qui est principal par rapport au principal pardon hop et après on a des notices bien sûr qui ne servent à rien comme d'habitude hop voilà on remballe tout ça le plus intéressant c'est les écouteurs c'est ce qui à l'intérieur de ceci hop voilà on va les ouvrir on va venir en prendre un pour pouvoir voir à quoi celui ci ressemble voilà alors déjà à première vue on a quand même un design assez intéressant et on voit que la musique a démarré parce qu'ils sont déjà connectés en bluetooth vous entendez pas vous au micro mais moi j'ai entendu dès que j'en ai sorti un du télé de la boîte c'est directement reconnectant bouton mon téléphone et il marche directement j'entends la musique vous l'entendez pas en tout cas j'espère sinon ça fera un petit strike sur la vidéo voilà quand même un design assez sympa ils sont compacts et franchement c'est bien fini ici ça fait un petit effet guitare quand même c'est assez sympa on a le logo Marshall le petit m ici on a même petit coq clairement en plastique voilà clairement ok franchement ils ont un design assez sympa ils ont l'air quand même d'être assez discret dans les oreilles et ça c'est assez intéressant parce que par exemple sur la dernière vidéo d'écouteurs que j'ai tourné que j'ai testé réellement c'était les sony xm4 je vous invite à aller la voir la vidéo devrait s'afficher en haut à gauche normalement de votre de votre vidéo à vous les souvenirs xm4 eux sont quand même assez imposant et voilà quand même alors maintenant qu'on les a sorti de la boîte on va parler rapidement de l'ergonomie de notre première impression avec ses écouteurs voilà ils sont quand même assez petit et assez discret pouvoir j'en ai déjà positionné sur mon oreille droite et il est vraiment discret ça se voit vraiment pas là si je mets le deuxième dans mon oreille n'a pas vraiment l'impression que j'ai des écouteurs alors là le son c'est directement lancé avec mon téléphone ah voilà on est en train de vous dire qu'est ce qu'il fait ben il est censé avoir des commandes tactiles mais ils sont un peu un peu longue à réagir ils sont pas réactifs du tout mais à contrario de tout ça ils sont vraiment discret mais ils se font mal aux oreilles en tout cas pour ma morphologie d'oreille selon vous ça peut changer peut-être que voilà ils sont pas bien positionnés etc mais voilà j'ai fait mes écouteurs je les fous dans l'oreille ça ne marche pas très très bien enfin en tout cas ça fait mal quoi alors là on va faire un rapide topo sur les caractéristiques en tout cas ce qui a marqué sur la boîte parce que moi je suis pas quelqu'un qui est là pour faire des caractéristiques vous avez en description toutes les caractéristiques si vous voulez aller les checker bien sûr pour pouvoir voir plus précisément combien il ya de micro à quoi sert cette fonctionnalité parce que nous après on va aller voir dans l'application en elle même et ce qui est réellement concret de ce que les gens vont vraiment se servir alors bien sûr c'est un son marshal un son marshal c'est à dire un son rock un son guitare voilà on va dire ça comme ça si c'est pas ça mais c'est pour vous faire comprendre ça il est censé avoir l'active new house containing en gros le son ambiant est censé être annulé que vous avez dans votre oreille alors là petit aparté on le verra après c'est pas ça ou peut-être c'est peut-être moi qui a eu pas de chance dessus ils sont censés proposer jusqu'à 20 heures d'autonomie alors 20 heures d'autonomie bien sûr c'est avec le boîtier qui recharge les écouteurs ils vont pas rester 20 heures dans votre oreille tranquillement sans savoir le transparence mode c'est à dire que toi que vous avez vous écouteurs sur vos oreilles vous allez normalement entendre par exemple ici je sais pas si vous l'entendez au micro vous êtes censé entendre les oiseaux autour de vous tranquillement mais encore une fois j'ai l'impression que c'est peut-être c'est les miens je suis tombé sur la mauvaise paire mais il ne marche pas très bien et il est censé avoir la recharge par induction ça ça marche très bien et vraiment rien à dire là dessus avant de passer sur le son en eux mêmes on va passer un petit court instant sur l'application je vais vous l'expliquer concrètement et on va aller découvrir alors là j'ai quand même l'air d'un con parce que je suis au milieu de la forêt et j'ai pas pris mon trépied je me suis dit tiens je vais faire ça en même temps que je fais un petit vlogging et du coup je sais pas où poser ma caméra pour qu'elle soit à ma hauteur je vais devoir l'accrocher dans un arbre alors là j'ai positionné la caméra j'espère que je vais pas avoir l'air d'un con et que je suis quand même assez cadré dans le cadre alors on se pose sur le petit fauteuil et on peut on va découvrir entre vous et moi entre toi et moi voilà je sais pas encore si je dois vous tutoyer vous voyez mais je préfère quand même vous tutoyer pour voir si l'application est quand même assez concret ou pas alors je remets les écouteurs dans mon oreille parce que sinon ça ne va pas marcher alors bien sûr pour les connecter alors moi selon zfold 3 ça a marché directement j'ai à peine ouvert la boîte mon téléphone était déjà activé en bluetooth ça m'a demandé si je voulais vous connecter directement aux écouteurs motif en 30 secondes c'était fait j'avais téléchargé l'application t'es connecté mon téléphone en bluetooth donc c'est assez simple et assez rapide il ya vraiment rien à dire là dessus c'est efficace alors là je lance l'enregistrement de l'écran comme ça vous allez pouvoir voir l'application en elle même hop ou là j'ai failli faire tomber écouteurs voilà on va chercher l'application qui s'appelle bluetooth c'est pas ça mon téléphone s'appelle simplement bluetooth on ouvre l'application c'est marqué recherche d'appareil marshall en cours normalement ça devrait les trouver voilà connexion au motif anc je les mets dans mes oreilles toujours en connexion connecté voilà alors l'application se présente de cette manière alors on peut voir qu'on a directement le anc le pour enlever directement le bruit ambiant autour de vous et vous avez tout ce qui est éteindre transparence voilà directement quand on appuie sur transparence ça me fait un bruit comme quoi c'est censé changer le mode autour de moi ça ne change rien j'appuie sur le pour conseiller le son autour de moi ça ne marche pas le bruit ambiant autour de moi je l'entends toujours j'entends toujours les petits oiseaux autour de moi peut-être que je suis tombé sur des écouteurs j'ai pas eu de chance de dessus je sais qu'il y en a déjà qui ont eu ce problème là en regardant d'autres autour de d'autres vidéastes alors pour moi changer le bruit ambiant ça ne marche pas alors après en dessous dans l'application vous avez tout ce qui est égaliseur égaliseur voilà sa charge c'est un petit peu long quand même l'application j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal des fois vous avez plusieurs options que vous pouvez paramétrer comme l'option 1 l'option 2 ou l'option 3 on voit que là ça galère je n'arrive pas du tout à l'ouvrir voilà bon ça c'est pas très grave en dessous vous avez tout ce qu'elle est commande tactile que vous allez pouvoir paramétrer par vous même par exemple sur l'oreille gauche vous allez pouvoir le contrôle ambiant l'égaliseur l'assistant vocal par défaut etc etc comme on a pu le voir tout à l'heure quand j'étais en train de me balader dans la petite forêt il y avait quand même un petit décalage quand j'ai appuyé dessus ça c'est à le notifier le contrôle du bruit si vous voulez que l'active nose counseling soit plus ou moins puissant on peut voir que moi il est déjà à 100% ça ne me change rien du tout que je le monte ou pas après vous avez le son des interactions c'est un petit bruit sonore vous allez appuyer sur les touches tactiles ou changer par exemple le bruit ambiant ou la transparence autour si vous voulez le supprimer ou pas alors on peut voir dans l'application on n'a pas énormément de fonctionnalités à proprement parler par exemple sur les sony que j'avais essayé on a énormément de fonctionnalités même sur les écouteurs buds de chez samsung énormément de possibilités on a quand même l'impression d'être restreint alors j'ai réussi à retourner dans l'égaliseur on peut voir que par défaut l'égaliseur 1 il paramétrait sur le son Marshall mais si vous allez sur la deuxième option moi je l'ai paramétré sur l'électronique parce que je me suis dit tiens je vais aller écouter de la musique électronique avec ses écouteurs certes ils ne sont pas faits pour faire ça ce n'est pas la signature de Marshall on est d'accord j'avais juste envie de tester personnellement le meilleur mode c'est le mode rock dans ses écouteurs il n'y a vraiment rien à dire après les autres modes c'est d'autres paramétrages par défaut mais clairement le plus adapté à ses écouteurs et en tout cas à l'écoute que les gens vont faire avec ses écouteurs c'est vraiment clairement ce mode là alors apparemment je viens de découvrir en même temps que vous que je ne peux régler par moi-même mon réglage c'est forcément ce que eux ont prédéfini c'est ça c'est bien dommage si on peut les paramétrer à un autre endroit je n'ai pas trouvé c'est que c'est mal expliqué c'est que l'UX c'est à dire l'expérience utilisateur est mal optimisé maintenant qu'on a fait le tour de l'application en elle-même on va voir si le son est bon est-ce que ça vaut le coup d'acheter ses écouteurs je crois que c'est des écouteurs quand même qui valent aux alentours de 180 euros à peu près selon les fournisseurs et selon les revendeurs alors là je vous cache pas que j'ai déjà un peu mal à mon oreille droite en l'ayant positionné dans mes oreilles alors on va aller sur Spotify on va aller mettre de la musique rock parce que ses écouteurs voilà sont censés et destinés aux utilisateurs de son rock je ne suis pas la cible ça on est d'accord on va aller par exemple écouter du ACDC c'est clairement la première musique que j'ai trouvé on entend bien la batterie derrière elle est quand même bien retransmise dans les oreilles c'est une bonne batterie on a l'impression qu'elle à côté nous vraiment la batterie quand on est paramétré en mode rock et ça c'est bien le son est quand même assez clair les voix sont quand même bien détaillés à fond ça fait vraiment fort dans les oreilles je pense conseiller de je vous conseille de ne pas écouter avec ses écouteurs à fond clairement ouais ouais alors pour écouter de la musique qui est clairement destinée à ses écouteurs c'est bien c'est vraiment bien admettons une personne lambda qui n'est pas la cible de marshall voilà on va clairement se le dire on veut quand même acheter des écouteurs de chez marshall parce qu'ils aiment bien la marque ils ont toujours adhéré à la philosophie de la marque mais voilà ils écoutent pas tous les jours du rock etc on va par exemple aller mettre de l'électro on va mettre de l'électro on va mettre internet friends on va mettre ça ici là vous allez me dire ok attendant legalizer avant que la musique parte je vais le paramétrer on est en électronique voilà ça recherche toujours l'appareil marshall c'est un petit peu long hop ça se connecte toujours un peu long la musique va démarrer j'ai pas eu le temps de changer hop égalizer on va le passer en électronique et on va monter le son franchement pour des écouteurs c'est vraiment bon c'est vraiment bon franchement c'est sont très très bon mais 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 voilà je reprends la caméra mais voilà j'ai goûté au sony xm4 et oui même pour les galaxy budge j'ai des bons écouteurs mais franchement je manque de profondeur là pour ce genre de musique c'est vrai c'est pas ça on peut l'instant pour écouter de l'électro ou autre avec c'est plutôt bon mais c'est vraiment j'étais vraiment subjugué surtout avec le un petit peu d'acdc voilà derrière et si je veux écouter autre chose c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est bon quoi mais c'est on attendait mieux de ses écouteurs quoi alors là on va arriver sur la fin de cette vidéo sur la fin de la découverte des petits marshall motifs ANC ANC pour le new house counseling qui ne marche pas pour ma part alors je suis en train de m'aventurer dans la forêt pour vous faire cette petite conclusion alors au début quand je les ai sortis de la boîte et j'ai écouté le son de ses écouteurs j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose en tout cas pour moi on écoute en écoutant du son soi-disant adapté pour ça c'est à dire du rock ou un peu plus de métal voilà comme ça les écouteurs sont présents mais voilà si vous voulez beaucoup plus polyvalent dans votre écoute voilà passer votre chemin aller autre part le conseil ne marche pas pour ma part je sais pas si je suis un des seuls je sais qu'il y a eu déjà quand même un petit peu de retour dessus peut-être qu'avec un peu plus de temps ça marchera peut-être je sais pas avec les prochaines mises à jour peut-être que je vais devoir envoyer ses écouteurs parce que ça ne marche pas ça ça reste à voir alors là pour finir j'ai failli me casser les gueules je disais plutôt pour la fin de cette vidéo avec tous les écouteurs avec tous les écouteurs pardon que j'ai déjà écouté avec tous les écouteurs que j'ai déjà pu mettre dans mes oreilles donc je n'ai pas mis énormément je peux déjà classer ses écouteurs quand même deuxième dans ma liste des écouteurs que j'ai pu essayer alors j'ai écouté les sony 174 les nos signes de la marque nos signes voilà tout simplement et cela les buzz aussi clairement j'ai mes deuxièmes ils sont très bons c'est pas fait pour moi en tout cas pour mon écoute à moi mais je sais que pour certains ça suffira largement en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à t'abonner à liker pour voir plus de choses je t'annonce qu'il y aura quand même une vidéo de comparatif entre ces écouteurs là et les xm4 de chez sony parce que je les ai encore à ma possession donc c'est assez intéressant on va pouvoir les comparer parce que c'est quand même des tarots assez similaires quoi ça va pas du kit au double c'est quand même à 40 euros je crois d'écart donc 40 euros sur 200 euros ça se voit presque pas allez c'était hugo sur la chaîne giga top je fais un gros bisous salut c'est un gros bisous